Musique Bonjour mes amis d'amour Une petite vidéo aujourd'hui sur le sirop Ok sans tarder on va commencer On va commencer par le sirop de fraises Dans une casserole on va verser nos fraises Ensuite du sucre On va rajouter du sucre comme vous voyez là Et ensuite on va rajouter de l'eau Voilà maintenant on va poser au feu On va laisser cuire jusqu'à ce que les fraises se miettent complètement Voilà à l'aide de ma batteuse Je vais essayer de remuer comme ceci Pour que ça ne colle pas Une fois mon sirop presque prêt Je vais rajouter du sucre vanille On va rajouter aussi Musique Là on va laisser quelques minutes Et voilà c'est prêt Notre sirop la fraise est prête Maintenant on va tamiser pour avoir un liquide Un liquide lisse sans grimeau Voilà donc je vais verser dans la passoire comme ça Et à l'aide d'une batteuse Je vais remuer pour obtenir le liquide lisse Et voilà notre sirop à la fraise est prête Voilà Vous pouvez faire des jus avec des sucettes Je vais d'ailleurs publier une recette là dessus Comment j'ai utilisé le sirop pour faire des sucettes, des glaces Voilà notre sirop à la fraise est prête On va passer au segment Donc à présent on va faire le sirop à la menthe Donc voilà mes feuilles de menthe déjà bien nettoyées Je vais les écraser Voilà on va écraser les feuilles de menthe comme ceci Oui lorsque vous écrasez ça perd sa couleur verte Donc après avoir écrasé on va tamiser Vous pouvez aussi le faire avant de tamiser Mais je préfère tamiser d'abord Donc je vais ajouter du sucre Assez pour faire mon sirop Et je vais rajouter mon sucre vanillé Ensuite je vais poser au feu Voilà notre sirop est prêt Maintenant on va tamiser Également pour avoir une pâte lisse Sans grimeau Donc voilà on va tamiser Notre sirop Et maintenant puisque ça a perdu sa couleur verte Je vais ajouter une goutte de colorant Comme vous voyez colorant vert On va ajouter une goutte de colorant vert Comme ça Et voilà notre sirop à la menthe est prêt Très facile à faire On va réserver Après ça nous allons passer au dernier sirop Le sirop à la mangue Donc dans une casserole je fais pareil Je mets mes mangue déjà nettoyées et découpées Ensuite du sucre et de l'eau Donc voilà on va remuer Vous voyez Voilà Et maintenant pour le parfum J'ajoute le zeste de l'orange Ça lui donne un très bon goût Voilà on va bien faire le mélange maintenant Et on va passer au tamis On va tamiser aussi pour avoir un liquide lisse Sans grimeau Donc voilà on va tamiser comme ceci Ok voilà notre sirop à la mangue obtenu Donc je vais publier prochainement Les recettes sucettes à base de ce sirop Merci d'avoir regardé Ciao ciao A la prochaine